Bonjour, vous ! Attention, ne passez pas à côté de ça, vous avez une occasion unique de tester Zenless Zone 0, le nouveau jeu de Hoyoverse et le sponsor de cette vidéo, en avant-première lors de son ultime bêta fermée ! Ce nouveau jeu vidéo vous plonge dans un univers post-apo du futur proche, avec des mechas, des armes à feu et évidemment énormément de personnages à découvrir ! Vous allez découvrir la ville de Nouvelle-Eridou, dont la population a survécu au cataclysme et forme maintenant le dernier bastion de l'humanité contre la menace ! Ils utilisent la technologie et les ressources des éthéréens, les envahisseurs, pour les combattre et explorer la dimension parallèle de laquelle ils sortent les néantres, des creux ou cavités en français si vous préférez. Et vous allez devenir un des proxy qui sera chargé de l'exploration de ces néantres, tout ça en compagnie de personnages divers et variés, tous avec les armes et skills uniques. Vous allez rencontrer de nombreuses factions, chacune avec sa particularité et son lot de surprise. Le style unique, inspiré de l'animation japonaise est très coloré dans ce jeu et nous offre des personnages avec beaucoup de charme. Vous allez pouvoir explorer la ville de Nouvelle-Eridou et les néantres dans un rythme entraînant de la musique funky et urbaine qui rend les phases de combat particulièrement badass et satisfaisantes. Une ultime bêta fermée du jeu sera bientôt disponible. Ce n'est pas compliqué de vous y inscrire et de découvrir le jeu avant tout le monde, il vous suffit de passer par le lien en description de cliquer sur le bouton s'inscrire juste ici et d'utiliser ou de créer votre compte Oyoverse. Il vous reste à choisir la plateforme de jeu et remplir un petit questionnaire pour ensuite recevoir votre code. Vous recevrez une invitation une fois la bêta lancée, inscrivez-vous maintenant pour obtenir de nombreuses récompenses in-game unique de pré-inscription une fois le jeu sorti officiellement. Utilisez le lien en description pour vous inscrire à la dernière bêta fermée de Zenless Zone 0 et le découvrir avant tout le monde. Le jeu sera disponible sur Windows, PS5, iPhone et Android. Une fois la bêta terminée, le jeu risque de sortir assez rapidement donc ne ratez pas cette occasion. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Bonjour, vous, dites-moi, vous êtes-vous déjà senti… trahi ? Bord'annonce, votre nouveau jeu vidéo préféré arrive bientôt. C'est là-bas vos lèvres que vous scrutez la moindre information dessus. Les previews sont encourageantes, puis les tests, le metascore semble se fixer autour de 90, c'est un banger annoncé. La zanzinade, elle est là, congé posé, ça va farmer comme jamais dans les plaines de calme. Puis là, le jeu se met à jour, c'est le drame. Un élément bien particulier du cœur de gameplay a changé pour tout jamais. Quelque chose qui pourtant, pourtant, pouvait à tout moment péter, à bel et bien péter, c'est la déception. C'est un peu ce qu'on peut ressentir certains joueurs sur Tekken 8 récemment. Oh, trois fois rien, juste l'ajout prévu de tout un système de microtransactions jusque-là absent, venu en soutien d'un jeu qui, bah, s'il s'est très bien vendu, a quand même coûté deux à trois fois plus cher que le développement de Tekken 7. On comprend, pour sûr, mais mettre des célébrations de combats limités à acheter avec du vrai argent après la publication du metascore, je suis désolé, je trouve que c'est un peu déplacé. Bon, y'a pas mort d'homme, c'est vrai, mais je comprends que ça puisse fâcher. Voilà, c'est ce genre de trahison là que j'ai envie de parler. Peut-être bien plus grave, évidemment, mais j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Mais avant de me lancer, il va falloir que je vous parle un petit peu de Metacritic. Non mais vraiment, j'insiste, restez jusqu'au bout, je suis sûr que celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés vont cliquer sur le gros bouton rouge en bas à droite de leur écran pour pouvoir s'abonner après ce speech. Non, j'exagère pas, je vous jure. Vous l'avez sûrement remarqué, mais ici on parle très souvent des metascores et d'éventuelles notes laissées dans la presse. On en parle parce qu'elles font qu'on le veuille ou non souvent fois et sont un indicateur, et souvent le seul indicateur, d'un acte d'achat pour les joueurs ou non. Ne nous mentons pas, ça met un petit froid de voir tomber un 70 de Metacritic chez tout le monde. Alors on pourrait débattre de l'utilité ou non des notes, de l'utilité ou non de la presse. Oui si vous voulez, allons-y si ça vous fait plaisir, continuons à tirer sur une ambulance en feu, c'est rigolo. En tout cas ici, on prend le metascore au sérieux. Pas parce qu'on l'aime, oula ! Loin de là, ni parce qu'on lui confère une quelconque figure d'autorité pour des gamers, mais parce qu'ici, quand on parle d'industrie du jeu vidéo et de comportement d'actionnaire ou d'éditeur, eux, oui, 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 ils lui confèrent une figure d'autorité. On parle de bonus, de primes pour les développeurs ou pas, si les metascores ne sont pas bons. Personne n'aime Metacritic, mais personne ne sait comment s'en débarrasser, a fortiori quand ils ont autant de poids sur tout le monde. Ça donne évidemment des pratiques pas bien jojo comme des CD Projekt qui ne distribuent pas en avant son cyberpunk sur console pour éviter d'entacher la version au PC et son très beau metascore, mais ça donne aussi des pratiques relativement douteuses à base de mise à jour a posteriori qui risqueraient de modifier ce fameux joli metascore. Parce que vous voyez, un test, il est gravé dans la roche pour toujours. On peut faire ce qu'on veut après, ça ne changera pas cette appréciation globale pour t'en donner sur un jeu à un instant T. C'est terrible, parce que ça marche aussi dans l'autre sens. Bref, si vous ne l'avez pas encore compris, c'est une vidéo qui va faire souvent référence aux metascores, aux métacritiques, aux tests de jeux vidéo de manière générale pour appuyer un propos, celui de mise à jour catastrophique qui ont complètement changé un jeu. Bon, j'avoue, je suis désolé, j'ai un petit peu teasé, voire spoilé le narratif de Gran Turismo 7 avec ce que je vous ai dit sur Tekken 8, mais c'est pas grave, ça n'a pas du tout la même ampleur, et on va se permettre de le refaire. Sorti le 4 mars 2022 sur PlayStation 5 et PlayStation 4, Gran Turismo 7, c'est le septième épisode de cette licence de simulation automobile bien connue des fans de PlayStation, celle avec des jolies musiques jazz bien chill dans les garages que j'adore utiliser par moment, parce que voyez-vous, je suis un jazz head qui s'ignore. Mais surtout, cette licence, avec son catalogue de voitures et des partenariats tous plus fous les uns que les autres, promesse à la clé de jouer avec les plus beaux concepts qu'à jamais imaginer. Soit, à titre strictement personnel, un des trucs que je préfère dans Gran Turismo. Et après quelques épisodes qui peinent à convaincre, notamment à cause du manque d'évolution de la série ou la disparition de certains modes de jeu plébiscités, après toute une génération d'absence également, Gran Turismo 6 étant sorti sur PlayStation 3, je le rappelle, eh bien Polyphonie Digital sort un épisode qui renoue avec sa base de communauté. Ultra garni, beau à tomber de sa chaise et avec le retour du mode GT qui manquait tant. Il n'en fallait pas moins pour que les joueurs PlayStation passent à la caisse pour repasser tous leurs permis. La presse tombait également amoureuse du jeu, une véritable synthèse de l'histoire de Gran Turismo qui renoue avec son passé tout en laissant la porte ouverte aux nouveaux joueurs. Par la fidélité de la conduite, à ce qu'on s'attend d'une simulation automobile, ses graphismes époustouflants, sa caméra cockpit et ses sensations nouvelles apportées par les fonctionnalités haptiques de la DualSense. Gran Turismo 7, c'est le jeu entre tradition et modernité. Bon, sans oublier bien évidemment qu'il y a quelques couacs dans Gran Turismo, tout n'est pas parfait non plus. Interface chargée, dialogue superflu dans le mode carrière, gestion des dégâts de votre voiture toujours autant à la traîne qu'en 1998. Intelligence artificielle améliorée, c'est vrai, mais toujours à la ramasse, à tel point que l'on se dit qu'une intelligence artificielle pareille, c'est en fait une signature du studio, une marque de fabrique, une volonté artistique pour ne pas perdre ses joueurs évidemment. Même dans ces mauvais points, Gran Turismo 7, voyez-vous, allie tradition et modernité. Ce qui n'empêche pas, le jeu de hisser fièrement un beau 87 de metascore, Gran Turismo 7 est donc officiellement une zinzinade, un must have, un banger comme disent les jeunes. Et la patatras c'est le drame, le jeu est mis à jour et les joueurs ne sont vraiment plus contents du tout. Bon, j'ai volontairement caché le metascore joueur, ou les notes attribuées par les joueurs laissées sur les différents sites de presse spécialisés parce qu'aujourd'hui, bah, hé hou hou, y'a pas de quoi se la péter. Alors on pourrait harguer qu'il s'agissait d'un review bombing. Et y'a un peu de ça, c'est vrai, mais le mal est fait et quelque chose a changé entre la note presse de marbre et la note des joueurs modifiables à loisir. Gran Turismo 7 a commis ici l'irréparable, il a créé un point de rupture dans son économie. Attendez une minute, mais Gran Turismo 7, il était pas genre à 80€ nouvelle politique tarifaire de Sony Playstation ? Vous savez la hausse des prix pour produire des jeux plus ambitieux ? Ah bah si si, si c'est ça ! Sauf que vous voyez, 80€ c'est encore un peu juste. Le jeu était doté d'un cash shop tout ce qu'il y a de plus banal, en 2022 dans un triple A payé plein pot, c'est à dire avec des options de financer les faux crédits avec du vrai argent, histoire de s'esquiver le potentiel grind qui attend les joueurs qui ont le temps. Ubisoft le fait très bien dans les Assassin's Creed récents, et bah en vrai, pourquoi pas faire ça nous aussi, avec un système qui met en vitrine de jolies voitures, qui ne se contente pas d'être belle, mais aussi puissante ! Quoi ? Pardon ? Pay to win ? Arrêtez ! A la sortie du jeu, on ne relève que très peu cet élément d'économie. Le cash shop est honnête, dans les limites de ce qui est honnête pour un cash shop dans un jeu non free to play. Le farm il est rentable, a fortiori s'il y a des options pour farmer tranquillement. Mais la mise à jour 1.07, elle est tout changée ! Le prix des voitures augmente drastiquement et les options de grind diminuent proportionnellement, de sorte que, à moins de passer des dizaines d'heures à faire en boucle, les mêmes circuits qui rapportent le plus, il soit beaucoup plus rentable de passer à la vraie caisse pour s'acheter des faux crédits. Un comble pour un jeu, dont le grind nécessaire pour débloquer les voitures les plus chères demande déjà des dizaines d'heures de jeu pas forcément très stimulantes ! Polyphony Digital venait sciemment de toucher à l'équilibre de son modèle économique, faisant gentiment basculer la balance du jeu vers le côté pay to win de la force, et là cette fois-ci officiellement. Et là, pour le coup j'exagère pas du tout, parce que encore aujourd'hui c'est la réputation que se taille le jeu auprès des joueurs quand on se balade sur des forums, Twitter ou même sur des threads Reddit. Polyphony Digital ne va même pas s'en cacher ! Enfin pas tout à fait, plutôt que d'assumer vouloir générer des revenus à long terme, c'est une excuse un petit peu tirée par les cheveux qui sera sortie à grand coup de fidélité du prix des voitures in-game avec celui des vraies voitures ! Parce que c'est bien connu, ce qu'attendent les joueurs de jeu de caisse, c'est de se faire enfiler par les prix des bagnoles comme dans la vraie vie. Mécontent, les joueurs font du review bombing et inventent même des scripts pour farmer sans jouer. Différents patch essayent de rééquilibrer les choses du mieux qu'on peut mais rien n'y fera. La réputation est restée. C'est l'histoire du studio qui monte ses prix après avoir dégoté son sain métacritique de 1987. Après la UNE des journaux qui encensent le retour aux sources, on a la flambée des prix en soum soum pour forcer la main des gens. Aujourd'hui, ce que recherchent en premier les joueurs intéressés par Gran Turismo 7, c'est deux choses. La durée du grind pour le 100%, ou pour ne serait-ce qu'avoir tous les trophées, et savoir si son économie est toujours aussi prédatrice qu'après la 1.07. Ouh, va falloir une communication bien rôdée pour faire passer tout ça, ou pas. Diablo 3, c'est le grand retour de Diablo attendu par tous les fans de la licence au démon rouge cornu. Rendez vous compte, il n'y avait pas eu de Diablo depuis le 2 en 2000. Bon, on va passer sur le développement quelque peu chaotique, c'est un peu les prémices de ce qu'allait rencontrer Blizzard dans les années et qu'allait suivre. Passons sur les craintes des joueurs de voir leur nouvelle licence de Dark Fantasy se World of Warcraftisé avec sa direction artistique résolument cartoon et assez loin de ce que les joueurs s'imaginaient d'un Diablo 2 en haute définition. Ce qui, cela dit en passant, va aussi pousser un retour aux sources de la direction artistique pour quelque chose de beaucoup plus cracra et gothique dans Diablo 4, mais c'est pas le sujet. On va aussi passer sur la nécessité d'avoir une connexion au serveur du jeu, qui va être la cause de beaucoup de frustrations à sa sortie, tellement il y avait du monde dessus et tellement tu pouvais juste pas jouer parce que tu pouvais pas te connecter. Oh, c'était terrible d'acheter son jeu et de pas pouvoir y jouer. Je vous souhaite de ne jamais avoir vécu ça. Toujours est-il que Diablo 3 il était là, enfin, l'occasion de retourner le jeu dans tous les sens. Comprenez par là, jouer et faire l'histoire en lisant d'un œil le lore du jeu et l'autre concentré sur les loot pour devenir de plus en plus forts. C'est la recette Diablo, on tape sur des trucs dans l'espoir d'avoir des armes et des armures pour taper sur des trucs encore plus forts et avoir des armes et des armures plus fortes et ainsi de suite, vous comprenez l'idée, c'est simple, c'est efficace. Oui mais voilà, on est en 2013 et c'est dans cette période qu'on se pose une question toute bête tirée des balbutiements de l'analyse comportementale des joueurs et des joueuses. A quel moment je peux sereinement intégrer une mécanique transactionnelle dans ma boucle de gameplay bien rodée ? Oh, j'aimerais bien savoir tout ça. Et si pour quelques centimes en microtransactions, j'offrais aux joueurs Nintendo la possibilité de sauter plus haut avec Mario ? Il y a plusieurs problèmes qui sévissent sur Diablo 3 et sur les jeux en ligne de manière générale à ce moment-là. Déjà les transactions entre joueurs et joueuses ne sont pas sécurisées. A n'importe quel moment, un peon peut lâcher sur un forum ou sur un chat qu'il vend des codes à l'opasse à 5000 kamas unités no noob no arnaque, sans être plus inquiété que ça. Pour Diablo, ça se traduit par des revendeurs d'objets, on connait les bails. Et le souci, c'est que le système de loot de Diablo 3 n'est pas particulièrement satisfaisant de base. Le taux de drop des armes n'est pas dingo, il est relativement bas et surtout il est complètement à côté de la plaque. C'est avec tristesse que vont tomber régulièrement de jolies armures de plate incompatibles avec votre sorcier. Alors que faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on coupe les échanges entre les joueurs ? Certains l'ont fait, ça marche mais c'est un peu loin de l'ADN d'un jeu en ligne porté sur la coopération. Est-ce qu'on reverrait le système de loot ? Bah non quand même, ça demanderait des efforts. Peut-être lutter plus activement contre les bots et autres rustlers ? Non voyons, je vous le répète encore une fois, on est là pour gagner de l'argent, pas en perdre. Blizzard a donc trouvé la solution. Légaliser la revente d'objets in-game via un hôtel des ventes pour lequel il toucherait 15% de chaque transaction en argent réel. La mécanique de loot tend à être radine et bah qu'à cela ne tienne. Si vraiment vous en avez marre, achetez votre arbalète à Corentin du 13 qui bah justement il en a une, pour vous, à seulement 19,99€, prête à défoncer du démon sur les 15 prochains niveaux parangon. Et l'hôtel des ventes de Diablo 3, ça a marché, peut-être même un peu trop bien. Bon, le souci, voyez-vous, c'est que si vous mettez en place dans votre jeu une option qui vous retire la possibilité de farmer pour obtenir l'arme de vos rêves, comment vous dire, vous anéantissez le potentiel de rétention de votre jeu en fait hein. A quoi bon rester sur Diablo 3 pour farmer si j'ai les moyens d'avoir mon arme le temps d'écrire la date de validité de ma carte bleue ? Les joueurs ils sont pas bêtes, après avoir satisfait la pulsion primaire du gros bill, c'est plus la peine de rester sur le jeu et à la veille de la sortie de l'extension de Reaper of Souls, ça la fout mal. Alors bah Blizzard a fait ce que n'importe quelle autre société aurait fait, ils ont retiré l'hôtel des ventes. Oh non, non pas à contre-cœur parce que bah figurez-vous que ça marchait bien comme système hein. Mais le risque à moyen terme, il était peut-être un peu trop grand. Le loot sera revu pour être plus généreux, Reaper of Souls c'est le retour à l'ADN Diablo dans une extension qui va réconcilier tant bien que mal les joueurs, un système de saison sera appliqué et positionné comme beaucoup plus logique pour retenir les joueurs, et cet hôtel des ventes maudit ne sera plus qu'un lointain souvenir, un souvenir qui laissera des traces. Cela dit, on sent que l'équilibre des loot, même aujourd'hui, il a eu du mal à se retrouver sur le jeu. Mais rassurez-vous, en fait Blizzard avait LA solution depuis le début entre ses mains. Le problème, c'était pas l'hôtel des ventes, le souci depuis le début, c'était que le modèle économique était incompatible au fond avec le cœur de gameplay de base de Diablo. Il fallait donc réfléchir à autre chose, il fallait que la mécanique transactionnelle soit inscrite en dur dans le code du jeu. Et je ne pense pas que vous serez tant que ça surpris si je vous disais que l'expérience de l'hôtel des ventes de Diablo 3 a fait naître Diablo Immortal. J'ai un passif avec Mass Effect, mais surtout un passif avec vous. Pas vous, la communauté iconoclaste, mais vous, la communauté de joueurs Mass Effect qui avait réclamé à Cors et à Cri une Extended Cut pour Mass Effect 3. J'ai des points sur les I à mettre et des barres sur les T à rajouter. Mass Effect, c'est une saga de cœur. Bon, je reconnais bien volontiers que ça a appris un peu de la bouteille et que l'essentiel de mon intérêt pour le jeu se limite, de manière globale, à cette illusion du choix qui m'a tenu la jambe sur 3 jeux vidéo. Allez, 4 avec Andromeda. Important mes sauvegardes, de l'un à l'autre. Sors en discontinuité. Mais c'est peut-être bien le jeu qui, encore aujourd'hui, a tenu le plus fidèlement cette promesse du jeu vidéo qu'on nous vend depuis toujours, vos choix, vos conséquences. Et c'est pour cela que Mass Effect ça me fascine, enfin, comme tout le monde, jusqu'à la conclusion de Mass Effect 3. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de la fin de Mass Effect, parce que ça serait du spoil, mais au cas où je vais quand même raconter 2-3 trucs qui se passent dans le jeu, donc time code spoiler ici. Mass Effect nous raconte la lutte des organismes intelligents type organique de la galaxie contre les moissonneurs, organismes synthétiques venus tous nous éradiquer. Nous, le commandant Shepard et son équipage, sommes les seuls individus à pouvoir lutter contre leur venue, dans l'espoir d'avoir une chance même infime contre eux, et tous ceux qui ne croient pas en vous. C'est de ce postulat que vous serez amené à faire des choix, essentiellement via des dialogues, pour tisser des liens avec des membres d'équipage, mais aussi pour rallier certains peuples à vos mises en garde. Si les deux premiers jeux font figure de constellation des possibles, fallait bien que Mass Effect 3 mette un terme à tout ça avec une fin, que ça plaise ou pas, de toutes les options de dialogue, de tous les choix faits sur plusieurs dizaines d'heures de jeux, Mass Effect 3 allait se terminer sur trois fins communes à tous, toutes les mêmes, peu importe vos choix. Et Mass Effect 3, quoi qu'il arrive dans sa fin, c'était un jeu qui était de toute manière destiné à décevoir. On peut retourner le problème dans tous les sens, quand on connait les galères de Bioware, quand on sait ce qu'il s'est passé en interne, quand on voit le poids qu'a eu Electronic Arts dans tout le cheminement et même juste quand on voit la gueule tentaculaire du projet Mass Effect du début jusqu'à la fin, ça pouvait que juste décevoir tout le monde, ça ne pouvait pas arriver à une conclusion qui satisfasse tout le monde. C'est déjà un miracle en soi qu'on ait une conclusion en fait. Avoir une trilogie aussi dense, avec cette multitude de choix qui se répercute d'un jeu à l'autre, ça réclame une Bible interne, monumentale en référence. Quelque chose qui pèse dans chacune des décisions prises pour le jeu pendant son développement, a fortiori quand t'en plein milieu de parcours, t'as la mission de fin de Mass Effect 2 qui rabat quand même pas mal les cartes. Beaucoup de paramètres à prendre en compte et… est-ce que je vous ai parlé d'Electronic Arts ? Bioware a été racheté par Electronic Arts en cours de route et si le poker face était de mise tout du long du développement de Mass Effect, c'est pas quelque chose qui va très bien se passer au fur et à mesure que l'on développe d'autres Mass Effect. Il y a des tensions, il y a des demandes de cahiers des charges d'Electronic Arts qui aboutissent à d'autres tensions multipliées par ce tentaculaire projet Mass Effect dont plus personne n'arrive à en voir le bout. Il y a la quasi-totalité des créateurs originaux de Bioware qui sont partis en cours de route pour faire autre chose de leur vie que du jeu vidéo tellement ça n'allait pas. En finir avec Mass Effect avec le troisième épisode, ça avait des allures de libération et je vois très mal comment aurait pu durer deux ou trois ans de labeur supplémentaire à grands coups de crunch quand de toute manière les joueurs auraient fini par être déçus de ne pas voir se résoudre l'entièreté des arcs scénaristiques qu'ils avaient eux-mêmes entamés sur leur précédente partie et qui n'étaient liés qu'à leur propre ressenti du jeu renforcé par leur propre choix. Dans les jours qui ont suivi la sortie de Mass Effect 3, les forums communautaires étaient à feu et à sang ! Le coup de poignard des équipes de Bioware était tel que d'immenses appels à une refonte de la fin étaient lancés à grands coups de Petition.org. Oh quel manque de respect pour les joueurs ! Finir cette saga sur trois options mais rendez-vous compte ! Et nos personnages ? Ils deviennent quoi nos personnages ? Pourquoi n'avons-nous pas eu le droit à une ultime mise en scène et une ultime mise en lumière de tous ces héros qui ont participé à sauver la galaxie et à nous immerger à ce point, nous les joueurs dans cette histoire ? Et Bioware ? Bioware a écouté ces joueurs ! Quelques mois plus tard une mise à jour Extended Cut débarque et vient solutionner tous nos problèmes, une fin supplémentaire et un diaporama expliquant ce que deviennent les héros accouchés en trois mois de crunch supplémentaires qui ont permis d'obtenir, grâce au lever de bouclier des gamers, quelque chose qui est de l'objet du détail. Bravo ! Oh bah rassurez-vous, le vrai au revoir aux membres de son équipage il viendra plus tard, dans un DLC plutôt bien réussi, Citadel, mais il était déjà prévu de longue date celui-là. Ah bah du coup, tout est bien qui finit bien ? Bah non, évidemment que non, ça allait rien changer, c'est pas deux guirlandes et un sucre d'orge qui allait sauver la décoration affreuse de votre sapin de Noël. C'était physiquement pas possible dans les conditions du Bioware de 2012 qui était complètement déchiré. Mais ce qu'il faut retenir c'est que les joueurs ils ont râlé et qu'ils ont été entendus. Et je crois bien que c'est ça qui m'embête dans cette histoire, je veux dire. Avec du recul, ça me parait évident que l'important dans Mass Effect c'est pas sa conclusion mais c'est ce qui a été vécu. Je sais c'est bateau dit comme ça mais pour le coup ça marche bien. L'essentiel de l'expérience on l'a eu avec le climax de la fin de Mass Effect 2. Alors je sais bien que les adieux c'est souvent difficile mais on aurait clairement pu tous s'en tirer la tête haute à juste accepter cette fin pour ce qu'elle est une fin qui ne pouvait pas tout finir. Très sincèrement, je pense que pour le bien de tous et pour faire un deuil beaucoup plus simple, il aurait été plus sain de ne jamais sortir cette Extended Cut qui non content d'être une mauvaise réponse à une mauvaise demande est aussi et surtout une concession faite à des joueurs peut-être un peu trop gâtés. Ah bah oui, on enfonce encore des portes ouvertes, oui oui oui, on va parler de Battlefront 2. Non, non pas ce Battlefront, lui c'est le premier qui est sorti sur PS2 et il est très bien. Non, pas lui non plus, lui c'est le troisième, enfin suivez, c'est le troisième Battlefront 2 qui est sorti il y a pas longtemps et qu'un portage remis au goût du jour de la version PS2 rebrandée en Classics pour l'occasion. Histoire de justifier une hausse des prix d'un jeu jusque là trouvable pour moins de 2€, enfin réfléchissez quand même. Non, nous aujourd'hui on va parler du deuxième Battlefront 2, le Battlefront 2 maudit, celui en vue FPS réalisé par DICE et qui n'a pas du tout plu à sa sortie causant l'une des plus grosses remises en question de l'industrie du jeu vidéo. Qu'aura durer tout juste 3 mois ? Ouais, soit le temps nécessaire pour faire accepter toutes ces conneries de lootbox et de microtransactions à foison dans des jeux premium. On peut le dire Electronic Arts a été pionnier dans le domaine, arriver trop tôt sur un marché qui n'était pas assez mûr pour ces conneries. Et pourtant, Star Wars Battlefront 2 est très loin d'être mauvais, j'irai même jusqu'à dire que c'est un excellent jeu, couplé d'une histoire hautement intéressante qui est canon avec les événements des films. Ah non mais vraiment, ce jeu là a la réputation terrible, il a une place relativement importante pour comprendre les événements de la postlogie. Ah mais je pipote que dalle, je vous jure, j'ai trouvé une vidéo qui vous raconte un petit peu tout ça. Attendez, je vais vous la chercher, voilà. Voilà, c'est ça. L'épopée de Battlefront 2 se concentre principalement sur le parcours du personnage de Eden Versio, commandante de l'Inferno Squad, une unité d'élite au service de l'Empire créée peu après la destruction de la première étoile de la mort dans le but d'empêcher l'explosion de la deuxième future étoile de la mort, une mission qui finira par échouer. L'histoire du jeu se déroule sur une période d'environ 30 ans, commençant à la fin de l'épisode 6, le retour du Jedi avec la bataille d'Endor et la destruction de la seconde étoile de la mort. Au fil de l'aventure, Eden Versio et Delmeco, un autre membre de l'escouade, prennent conscience des atrocités commises par l'Empire suite au déclenchement d'un projet prévu par Palpatine bien avant sa mort, l'opération Sandre. Le but est très simple, ravager toutes les planètes associées à l'Empire pour ne pas avoir su empêcher sa mort. Il était tellement intelligent qu'il s'est dit que s'il venait à mourir ce serait forcément de la faute de son empire. Donc quel est le meilleur moyen de venger sa mort ? Et bien détruire son propre empire. Et oui, la philosophie de Palpatine c'est si ce n'est pas moi aux commandes, personne ne prendra les commandes. En ayant pris conscience de ce plan, Eden et Del quittent l'Empire et rejoignent les rangs de l'Alliance Rebelle, notamment lors de la bataille de Jakku, marquant la véritable défaite de l'Empire. L'histoire du jeu se poursuit 30 ans plus tard pendant l'épisode 7 alors qu'Eden Versio, désormais mère d'une fille, continue à combattre aux côtés des rebelles devenus la Nouvelle République contre le 1er ordre mais trouve malheureusement la mort quelques minutes avant la fin de l'épisode 7 avec la destruction de la base Starkiller. L'histoire du jeu quant à elle se conclut réellement quelques minutes avant le début de l'épisode 8 avec la fille d'Eden Versio prenant la relève de sa mère. Je suis pas franchement fan des univers étendus, en tout cas pas à ce point là, et a fortiori quand un jeu est boudé pour tout un tas de raisons légitimes à sa sortie mais qui n'ont rien à voir avec son histoire. Bon, nous ne sommes pas là pour commenter les incohérences de la communication de Disney. On en a déjà parlé en fait avec Jedi Survivor, nous ce qui nous intéresse, c'est les lootboxes. C'est après une alpha et une bêta douteuse que sort Star Wars Battlefront 2 en octobre 2017 et comment dire… son lancement n'est pas sorti inaperçu. Si la campagne plaît, c'est pourtant bel et bien son multi qui est au centre des débats. Pas forcément pour son matchmaking aux fraises, parce que ce souci là plus particulièrement va s'installer sur du temps plutôt long, a fortiori quand de moins en moins de joueurs peuplent les serveurs. Ce qui pose souci en fait, c'est, bon je vous le donne en mille, son système économique et sa position prédatrice à sa sortie pour retenir les joueurs en jeu. Il y a très peu d'options de gain de crédit et une progression basée sur de la chance avec des lootboxes qui donnent des améliorations de personnages aléatoires. Mais des améliorations quand même, qui vont grandement améliorer vos unités… au hasard, bien sûr. On appelle ça dans le milieu un pay to win parce que évidemment plus le joueur mettra de l'argent sur la table et plus il deviendra fort face à ceux qui n'en mettent pas et qui avaient une progression beaucoup plus lente. Quand un joueur en fera la remarque sur Reddit et qu'Electronic Arts lui répondra au calme que le système a été pensé pour que les joueurs aient un sentiment de fierté et d'accomplissement, eh bien cette réponse obtiendra le nombre de downvotes le plus important de l'histoire de Reddit à ce moment là. Dire que les joueurs en avaient gros c'est être poli. Mais alors attention parce qu'il n'y a pas que les joueurs qui se sont dit que franchement, des éléments d'amélioration dans des lootbox contre du vrai argent, ça ressemble pas un peu à un casino votre histoire ? C'est ce que beaucoup d'Etat vont se demander aussi. Star Wars Battlefront 2 aura été pendant un moment en tout cas, le déclic de quelques gouvernements pour se pencher sur cette question de la monétisation des contenus vidéoludiques. Alors c'est vrai que ça n'aura duré qu'un temps avant de noyer le poisson par chez nous, mais c'est suite à toute cette histoire que la Belgique fera interdire notamment les lootbox dans les jeux vidéo. Soit le jeu n'a pas de lootbox et il a le droit de sortir, soit le jeu il en a et il sort pas. C'est pour ça que nos amis belges n'ont jamais eu la chance de jouer à Diablo Immortal. Et que va faire Electronic Arts en retour ? Hein ? Bah ils enlèvent le shop. Waouh, c'était inattendu. Disparition momentanée et refonte complète de l'économie du jeu. Les lootbox sont toujours là mais ne rapportent que du cosmétique. Fini les cartes des étoiles qui améliorent les statistiques de vos bons hommes. Les personnages sont débloqués et de jolis roadmaps alimentant le jeu de contenu gratuit sont annoncés de sorte que deux ans plus tard le jeu soit davantage fourni en mode de jeu. Même le solo a le droit à une extension de sa campagne. Plus de planètes et de personnages voient également le jour histoire de couvrir les trois trilogies Star Wars. Cela dit, le mal est fait, Electronic Arts ne pouvait que prendre la posture de l'éditeur qui fait amende honorable dans cette histoire. Pour tenter de redorer un blason déjà bien abîmé par des mois de débats internationaux. Le problème aujourd'hui est à la fois similaire et strictement inverse à l'exemple de Gran Turismo 7. Le jeu se tape une réputation de jeu paytwin même encore en 2024 auprès d'un grand public qui a connu l'affaire dans la presse généraliste via les débats sur les lootbox. Savoir si le jeu est jouable est un sujet de discussion régulier chaque année dans les différents canaux de discussion du jeu. Enfin, malgré les mises à jour régulières arrêtées depuis 2020, le cœur du gameplay n'a jamais fondamentalement changé depuis sa sortie. Toujours déséquilibré avec des fondations prédatrices dont le jeu n'arrivera jamais à se dépêtrer. Je vous renvoie vers les conclusions qu'en faisait Jean-Baptiste Chaud il y a déjà 4 ans. Reste qu'aujourd'hui, c'est toujours un bon jeu que je pourrais vous recommander ne serait-ce que pour sa campagne, mais peut-être moins pour son jeu en ligne. Sauf peut-être en passant par des serveurs privés, mais chut, j'ai rien dit. Du coup, je vois les Battlefront classiques comme une énième tentative de faire amende honorable auprès des joueurs. Peut-être qu'un jour on aura le droit à un vrai Battlefront 3 grâce à ça, hein ? Qui sait ? Oh attendez, on me dit dans mon oreillette que la sortie de Battlefront classique c'est une catastrophe et que les reviews Steam sont plus que négatives. Oh quelle surprise, j'en tombe des nus. Bon, ben on est parti pour se retrouver pour Star Wars Battlefront 2.4. C'est incroyable comme ça tient à presque rien le fun dans un jeu vidéo. Dans nos différentes vidéos sur les bugs, j'ai eu tendance à souvent tenir le discours que « Oh bah vous savez de mon temps, les jeux ils se mettaient pas à jour, les bugs ils étaient inscrits en dur pour l'éternité » en laissant sous-entendre que quand même embrasser la modernité c'était cool. Mais mettre à jour son jeu c'est pas uniquement dans le but de le réparer en cas de coquille. C'est aussi parfois essayer de l'améliorer et échouer à essayer de le faire. A fortiori avec des jeux typés Services qui réclament que le contenu des jeux soit régulièrement mis à jour. Et de la même manière qu'on peut tout à fait bonifier un jeu avec le temps avec des mises à jour, à n'importe quel moment tu prends aussi le risque via une mise à jour de rompre un équilibre qui tenait qu'à un fil et une pierre de plus à charge contre les tests de jeux qui malheureusement ne peuvent pas faire autrement que d'être des témoins d'un état d'un jeu à un instant T et qu'ils ne peuvent même pas faire autrement tellement c'est la jungle de tester des jeux en étant à jour avec cette avalanche de production que l'on subit chaque année. Cela dit voilà, je pose ça là, j'aimerais bien qu'on ait un petit peu plus de retour d'expérience après quelques années de certains jeux. Si des choses ont été corrigées ou non et si oui, qu'on me le dise. Personnellement je m'en fous que ça ait un impact sur une éventuelle note finale. Mais savoir qu'un jeu a changé, en tout cas pour moi, c'est important. Je vous invite à aller voir la chaîne de SideMall si vous voulez un petit peu plus d'informations sur le lore de Star Wars. Il a aussi deux autres chaînes sur du lore de comics de manière générale et du lore de jeux vidéo si ça vous intéresse. Je vous laisse trouver tout ça, vous avez un lien en description évidemment. Merci encore à toi ! Ça se trouve là vous êtes parti de chez vous, vous avez laissé allumer le gaz ? On sait pas ? Peut-être pas ? Ça se trouve non ? Mais ça se trouve oui ? Faudrait peut-être vérifier ? Non ? Et la porte d'entrée, elle était bien fermée ? T'es sûr ? T'as bien vérifié ? Allez, c'était Ico, ciao !